Alors dans cette vidéo on va parler de singe, de la NASA, de chalon sur saune et de chat. Bref, ça va vous intéresser. Et oui, parce que dans cette vidéo je vous raconte 7 anecdotes marrantes ou étonnantes sur la photographie. Il y a quelques mois de ça, j'ai fait une vidéo sur les records étonnants de la photographie et ça vous avait beaucoup plu. Je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse une deuxième vidéo du style parce que j'avais trouvé plein de petites anecdotes qui n'étaient pas forcément exactement des records mais que je trouvais intéressantes à partager et vous m'avez dit « Oui, 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 on en veut un deuxième s'il te plaît, Paul, Paul ! » Bon bah, j'ai dit « Ok, avec plaisir, je vous partage des anecdotes marrantes sur la photo. » Il y a 13 boîtiers Hasselblad sur la Lune. Pour les différentes missions Apollo entre 1969 et 1972, la NASA avait demandé au constructeur d'appareils photos Hasselblad qui est, si vous ne connaissez pas, un constructeur extrêmement connu d'appareils photos de très grande qualité et surtout extrêmement cher. Pour les différentes missions Apollo entre 1969 et 1972, la NASA avait demandé à un constructeur d'appareils photos qui s'appelle Hasselblad, je pense que vous connaissez Hasselblad, mais si vous ne connaissez pas, c'est du très haut de gamme, très cher, de lui concevoir et de lui construire un certain nombre de boîtiers spécifiquement conçus pour aller faire des photos sur la Lune. Au total, entre les missions Apollo 11 et les missions Apollo 17, la NASA a apporté 14 de ces appareils photos Hasselblad sur la Lune, mais il n'y en a qu'un seul qui est rentré. Pourquoi ils ont laissé là-bas ? Tout simplement parce que ce sont des gros machins, c'est lourd, Hasselblad, et qu'au moment de quitter la Lune pour revenir à la Terre, chaque kilo compte, et que les kilos des Hasselblad, ils ont préféré les laisser sur la Lune pour à la place mettre des rochers lunaires, bref, du matériel scientifique à étudier. Donc un Hasselblad, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros appareil photo avec l'objectif, le corps de l'appareil qu'on appelle le boîtier, et derrière, il y a ce qu'on appelle un dos. Donc le dos, c'est l'endroit dans lequel on met le film, et sur les Hasselblad, on peut les enlever. Donc les petits Américains, après leur balade sur la Lune, ils ont juste récupéré le dos avec les films à l'intérieur, ils ont rapporté le dos à la maison, et ils ont laissé l'Hasselblad sur la Lune. Il y a donc 13 Hasselblad qui sont sur la Lune, et qui doivent valoir extrêmement cher, donc si jamais vous faites un petit tour par là, pensez à en ramener un, ça fera un bon souvenir. Et en plus, je pense que vous pouvez vous faire un peu de sous. 13 Hasselblad qui en plus ont été sur la Lune, je pense que pour les collectionneurs, il y a moyen que ça coûte vraiment très cher. Deuxième histoire, le maquaque Naruto. Naruto, c'est le nom du maquaque. Est-ce que vous avez déjà vu cette série de photos ? Ce sont une série de photos de maquaque qui semblent être des selfies, qui sont d'ailleurs des selfies, c'est-à-dire que c'est le maquaque qui a lui-même appuyé sur le déclencheur. Ce sont des photos de maquaque qui ont été prises en Indonésie. Un photographe qui s'appelle David Slater était parti en mission en Indonésie pour prendre des photos de maquaque, et au moment où il était en train de préparer ses appareils photos, il a vu une troupe de maquaque se rapprocher de lui. Comme les singes sont des animaux curieux, ils sont venus autour de lui, ils ont commencé à jouer avec son matériel, ses appareils photos, et il y a donc un maquaque qui a appuyé sur le déclencheur, et ça a fait toute une série de photos. Le photographe explique que sur l'ensemble des photos prises par le maquaque, la grande majorité était inutilisable, mais qu'il y en avait quand même quelques-unes de nettes au milieu, et que ça fait vraiment des photos assez sympas de selfies de singes. Ce qui s'est passé, c'est que quand David Slater est rentré chez lui, il a commencé comme d'habitude à vendre ses images pour gagner un peu tout, c'est son métier après tout. Mais au bout d'un certain temps, certains sites internet ont commencé à utiliser ses images librement, les récupérant sur d'autres sites internet, sans lui payer des droits. Les photos ont notamment été mises sur Wikimedia, qui est une plateforme réservée aux photos qui sont libres de droits, que tout le monde peut utiliser. Donc forcément, David, la première année, il avait gagné à peu près 2000 euros en vendant les droits de ces photos-là, et à partir du moment où les photos ont été mises librement sur Wikimedia, il a complètement arrêté de gagner de l'argent avec ces photos. Son revenu s'est complètement effondré. Forcément, il est allé voir ces plateformes, il leur a dit « c'est ma photo, vous n'avez pas payé les droits, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser ces photos sans mon autorisation, je vous demande de les retirer. » Et les sites en question lui ont répondu « Non, ce n'est pas toi qui as pris la photo, c'est le singe qui a pris la photo, donc tu ne possèdes pas les droits d'auteur de cette photo, c'est le singe qui possède les droits d'auteur, donc on n'a pas à demander la permission, on peut utiliser cette photo comme on en a envie. » La suite de ça, c'est une bataille juridique assez complexe avec différentes entités qui rentrent en compte. Il y a notamment l'association PETA, qui est People for Ethical Treatment of Animals, qui a fini par attaquer David parce qu'il utilisait illégalement le copyright du singe. Parce que selon cette association, un animal est un être pensant qui peut donc prétendre à des droits d'auteur. Et ses créations sont donc protégées par les lois sur la propriété intellectuelle. Bon, finalement, l'affaire est passée devant plusieurs cours de justice différentes et il a été conclu qu'une violation de droits d'auteur ne pouvait être réclamée que par un être humain. C'est-à-dire que le singe ne peut pas porter plainte contre David pour récupérer ses droits d'auteur. Mais par contre, David, lui, n'a pas réussi à récupérer les droits sur cette photo. C'est-à-dire que cette photo continue à être utilisée un peu partout dans le monde sans que lui touche un centime. Donc il a réussi à faire valoir qu'il ne violait pas les droits d'auteur du singe sans pour autant récupérer ses droits d'auteur à lui. Il a quand même accepté de donner 25% des revenus qui touchaient avec cette photographie à des associations pour aider les animaux dans cette partie du monde. Mais ce qui est un petit peu triste dans cette histoire, c'est que cette photo est mondialement connue, qu'elle a fait le tour du monde et que ce photographe n'en a quasiment rien tiré. Il estime aujourd'hui qu'il a perdu plusieurs millions de droits d'auteur qui n'ont pas été versés à cause de cette photo. Il estime qu'il aurait pu être à l'abri, on va dire, alors que là, il a du mal à finir ses fins de mois. Donc même si le photographe n'a pas été condamné pour avoir violé le droit d'auteur du singe, c'est pas non plus une histoire qui finit bien pour lui. Je suis très intéressé par ce que vous pensez de cette histoire. C'est une histoire vraiment complexe et je trouve qu'il y a plein de choses à dire dessus. Moi, j'ai fait là un résumé vraiment super condensé. Si ça vous intéresse, si cette histoire précise vous intéresse, je pourrais faire un épisode complet dessus parce qu'on peut rentrer beaucoup plus en détail. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Et moi, personnellement, je la trouve très intéressante. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant d'aller plus loin, il y a un gros gros problème. Il y a 55,8% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne et je trouve ça super dommage. Abonnez-vous vraiment, c'est juste un clic. Ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, ça me fait plaisir. Comme ça, tout le monde est content. Reprenons nos anecdotes photos. Troisième anecdote, voici la toute première photo qui est arrivée jusqu'à nous. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu ce que cette photo représente ? Ce n'est pas forcément évident au premier abord. J'ai demandé à ma femme, elle a dit « C'est quoi ce truc ? » C'est tout simplement une vue prise depuis une fenêtre, donc un petit peu en hauteur. On voit des toits, des bâtiments, un corps de ferme. Cette photo s'appelle Point de vue du Gras et elle a été prise dans la maison de Nicephore Niepce à Saint-Louis-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône. Je ne vais pas rentrer dans les détails du procédé parce que c'est relativement différent de la manière dont on fait de la photo aujourd'hui. Mais en gros, cette photo a été prise sur une plaque d'étain qui a été recouverte de bitume de Judée. Avec l'exposition à lumière, le bitume est fixé à certains endroits. Ensuite, on met la plaque dans l'acide et l'acide va attaquer les endroits sur lesquels le bitume n'est pas fixé et va donc attaquer les endroits de la plaque métallique qui n'ont pas été exposés à la lumière. C'est comme ça qu'il a créé cette première photographie. Pour le temps de pause, c'est dur de savoir quel a été le temps de pause pour cette photographie. J'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes mais il semblerait que c'est au moins d'une journée entière parce qu'on voit que les bâtiments sont exposés de deux côtés à la fois donc comme si le soleil avait pu faire tout son trajet dans le ciel mais il y a même des études récentes des tentatives de reconstitution qui ont plutôt indiqué que le temps de pause était sans doute de plusieurs jours complets ensoleillés pour pouvoir avoir une image avec ce procédé. Cette image, elle date de 1826 ou 1827, on n'est pas très sûr mais avant ça, le photographe Nicephore Niepce on ne devait pas dire photographe à l'époque bref, le chimiste, l'expérimentateur, l'inventeur Nicephore Niepce avait déjà réussi à reproduire des images mais ce n'était pas à proprement parler des photos c'était plutôt de la reproduction d'images par un procédé qu'on appelait l'héliographie. Donc il y a un petit débat sur qu'est-ce qui est la première photographie quelle est la date de la première photographie mais en tout cas, vous avez devant vos yeux la première photo du monde extérieur qui est arrivée jusqu'à nous. Ah oui, parce qu'avant ça, dans ses expérimentations Nicephore Niepce, il avait réussi plusieurs fois à faire des photos mais c'était des photos qu'il n'arrivait pas à fixer c'est-à-dire qu'il faisait une photo qui disparaissait au bout de quelques minutes ou quelques heures. Anecdote suivante, puisqu'on vient de voir la première photo tout court c'est quoi la première photo d'une personne ? Ah oui, parce que les premières photos qui ont été prises comme je viens de vous l'expliquer c'était des temps de pause extrêmement longs plusieurs jours puis plusieurs heures c'est impossible de faire une photo relativement nette d'une personne si cette personne doit rester immobile pendant 3 jours vous vous rendez bien compte donc au tout début de la photographie on ne pouvait faire que des photographies de scènes complètement immobiles parce qu'on avait des temps de pause très longs de plusieurs jours au tout début à quelques heures quand les procédés se sont améliorés mais même quelques heures c'est compliqué de faire une photo de quelqu'un si on doit lui demander de poser quelques heures en ne bougeant absolument pas, parfaitement immobile donc il a vraiment fallu attendre que les procédés chimiques et techniques évoluent avant de pouvoir faire une photo d'une personne et donc c'est quoi la première photo connue d'une personne ? C'est cette photo-là c'est une photo qui a été prise par Louis Daguerre qui est l'inventeur du Daguerreotype en 1938 donc une douzaine d'années après la photo qu'on a vue juste avant et c'est une photo qui s'appelle boulevard du temple parce qu'elle est prise boulevard du temple à Paris à Fichtre, j'ai perdu ma lumière bon c'est pas grave on continue vous pouvez voir ma tête quand même allez c'est pas grave on continue et ce qui est intéressant sur cette photo c'est que l'idée de Louis Daguerre c'était pas de faire une photo d'une personne c'était de faire une photo du boulevard mais il se trouve que cet homme se trouvait là et était parfaitement immobile parce qu'il était en train de se faire polir ses chaussures cirer ses chaussures et que du coup il a été fixé sur la photo dans la position qu'il occupait pendant toute la durée de l'exposition alors qu'il y avait sans doute plein d'autres personnes qui marchaient sur le boulevard du temple mais ces autres personnes ont été complètement effacées du fait qu'elles étaient en mouvement pendant un temps d'exposition très long et tenez pendant qu'on est là et qu'on parle de temps d'exposition très long vous vous êtes déjà demandé pourquoi personne ne souriait sur les anciennes photos les vieilles vieilles photos des photos de 1850 et compagnie là où on a commencé à voir les premiers portraits les gens ne sourient jamais c'est toujours des portraits comme ça et pourquoi ? tout simplement parce que si on vous dit de rester immobile pendant 15 minutes c'est déjà pas facile d'ailleurs souvent ils avaient des supports dans le dos les sièges chez les photographes il y avait des petites structures derrière pour qu'ils puissent se tenir parfaitement droits et parfaitement immobiles mais pour autant c'est compliqué de sourire sans s'arrêter pendant un quart d'heure donc forcément c'est beaucoup plus simple de prendre une pause sans sourire comme ça c'est pour ça que les anciennes photos ne montrent pas de sourire le sourire sur les photos c'est une invention récente qui est arrivée avec l'instantanéité si vous ne me croyez pas essayez là sourire pendant 15 minutes ça va être l'onse histoire on a parlé de la première photo on a parlé de la première photo d'une personne est-ce que vous savez de quand date la première photo en couleur ? en fait ça dépend de la manière de voir les choses la première photo véritablement en couleur date de 1861 un physicien écossais du nom de James Clerk Maxwell James quel beau prénom avait inventé un procédé qui consistait à prendre non pas une mais trois photos différentes une avec un filtre rouge une avec un filtre bleu et une avec un filtre vert et ensuite de superposer ces images pour en faire une photo en couleur c'est un procédé qu'on appelle la trichromie et quand on y pense c'est plus ou moins le même principe que les appareils photos numériques d'aujourd'hui aujourd'hui nos appareils photos ils ont des petits photos sites sensibles à différentes couleurs et en mélangeant ces couleurs au sein d'un même pixel on va créer ensuite n'importe quelle couleur donc en fait la trichromie c'est quand même vraiment la même chose que ce qu'on fait toujours aujourd'hui même si évidemment le procédé il a changé entre temps mais pourquoi je disais tout à l'heure que la première photo couleur ça dépend de la manière de voir ? tout simplement parce que avant qu'on invente des procédés pour faire de la photographie directement en couleur quand on voulait une photo en couleur il suffisait de prendre une photo en noir et blanc et de la peindre tout simplement on ajoutait la couleur après coup avec un pinceau donc voilà la photo en couleur existait déjà à l'époque c'était une photo en couleur qui était un petit peu au milieu entre la photographie et la peinture mais c'est un procédé qui existait depuis que la photo existait en fait ça donnait un rendu un peu étrange mais ça avait l'avantage de donner un petit peu de couleur dans un monde où il n'y avait quasiment que des photos noir et blanc sixième anecdote celle-là je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai mais je l'ai vue sur plusieurs sites et je l'ai trouvé ça assez marrant ça parle de photographe Oskar Gustav Rejlander désolé pour la prononciation c'est un photographe suédois du 19e siècle qui lui a vraiment vu l'arrivée de la photo comme une alternative à la peinture il voulait être artiste et il s'est dit qu'il pouvait utiliser la photo comme un moyen pour créer de l'art il est notamment l'auteur de certaines oeuvres d'art très grandes et assez complexes qui sont en fait les premiers photomontages donc il faisait plusieurs photos il les découpait, il les collait entre elles pour donner des grandes scènes assez complexes comme celle-là et donc à cette époque de la photographie au 19e siècle la photographie était encore assez rudimentaire et on ne possédait pas d'instruments pour mesurer la lumière comme on peut avoir aujourd'hui ce qu'on appelle des posemètres et c'est assez dur d'estimer la lumière comme ça là à l'oeil tout simplement parce que l'oeil humain la pupille elle s'agrandit elle se referme pour laisser entrer plus ou moins de lumière donc c'est compliqué de savoir est-ce qu'il faut mettre plus de temps d'exposition moins de temps d'exposition c'est pas facile et bien justement l'ami Oscar il s'est dit c'est intéressant cette histoire de pupille qui se dilate quand il n'y a pas beaucoup de lumière ou qui se referme quand il y a beaucoup de lumière je fais donc utiliser mon chat pour calculer la quantité de lumière et donc les temps d'exposition nécessaires il regardait tout simplement la pupille de son chat pour savoir si la pupille de son chat était très dilatée ou non et en fonction de ça avec un petit peu d'expérience il savait quel temps d'exposition il fallait mettre pour ses appareils photos plutôt créatif non ? honnêtement c'est plutôt plus simple les posemètres de maintenant que de devoir se trimballer un chat avant de faire une photo mais bon le jour on n'a plus de posemètres on n'a plus d'appareil photo numérique on pourra toujours faire des photos avec des chats c'est bon à savoir 7ème anecdote est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemble le tout premier appareil photo numérique ? ouais ouais c'est ça c'est ça le tout premier appareil photo numérique ce gros machin qui ressemble à rien c'est un appareil photo numérique le tout premier l'inventeur de cette grosse bête s'appelle Steven Zasson et à l'époque il travaille pour Kodak Kodak lui demande de travailler à cette nouvelle technologie qui consiste à enregistrer numériquement des images donc Steven se met au boulot il utilise un peu plein de trucs qu'il récupère à droite à gauche un objectif de caméra Super 8 différents capteurs convertisseurs qui viennent de différentes marques et il crée cette sorte de grosse bête qui est un appareil photo qui pèse 3,6 kg qui prend des images de définition 100 pixels par 100 pixels ces images elles sont stockées sur des cassettes sur la bande numérique d'une cassette vous savez comme les cassettes audio que vous écoutiez dans la voiture quand vous étiez petit si vous n'êtes pas trop jeune ni trop vieux si vous avez à peu près mon âge en tout cas et cette bande magnétique elle a été ensuite lue et l'image s'était projetée sur un écran donc la première photographie numérique ça a été un portrait en noir et blanc qui a été prise avec cet appareil en 1975 ensuite Kodak a continué à bosser un petit peu sur la technologie ils ont breveté leur technologie d'appareil photo numérique en 1978 histoire de laisser un petit peu de temps à Steven d'améliorer un petit peu son invention pour faire quelque chose de plus compact et de plus utilisable que cette énorme machine de presque 4 kg mais après avoir breveté leur invention Steven est allé présenter tout ça au directeur de Kodak et les directeurs ils se sont dit ouais pas chaud pas chaud non si on vend aux gens un appareil photo qui leur permet de prendre des photos eux-mêmes et ensuite de les stocker eux-mêmes et de les projeter sur une télévision ils vont plus avoir besoin d'acheter de pellicules or nous ce qui nous fait vivre c'est qu'on vend des pellicules donc cette invention qui est peut-être intéressante on va la mettre au placard et espérer que personne ne l'invente à notre place parce que ça risquerait de faire baisser nos ventes de pellicules et c'est pas ça qu'on veut et on peut dire que c'est clairement pas le meilleur choix qu'a fait Kodak dans sa vie parce que pour préserver ses ventes de pellicules Kodak a tellement traîné les pieds face à la technologie naissante des photographies numériques qu'il s'y est mis trop tard Kodak a attendu 1995 pour mettre en vente son premier appareil photo numérique et ils étaient très très loin derrière tous leurs concurrents tout simplement parce que pendant toutes ces années où les concurrents avaient amélioré leurs appareils photos avaient fait du développement eux ils avaient mis tout ça au placard donc malgré le fait qu'ils ont été les premiers à l'inventer et bah ils se sont retrouvés loin derrière et ils ont fini par faire faillite c'était la triste histoire de Kodak et moi je pense au pauvre Steven qui avait inventé un truc trop stylé qui aurait pu révolutionner la photo et à la place de ça bah les directeurs de Kodak ont dit ouais on met ça au placard et c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré la gloire dommage Steven j'espère que ces 7 anecdotes sur la photo vous ont amusé vous ont intéressé j'espère qu'elles vous permettront de briller pendant votre prochain dîner pensez à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos pensez à me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur la photo et j'ai un petit cadeau pour vous si vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué dans votre progression en photo j'ai créé un guide qui est complètement gratuit qui s'appelle devenez un meilleur photographe en 12 semaines c'est 12 exercices créatifs pour vraiment booster sa progression en photo la bonne nouvelle c'est que c'est complètement gratuit qu'il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie ça par mail immédiatement je vous souhaite une bonne journée on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo salut